Une vie, une oeuvre, merci d'être là. Nous parlons aujourd'hui de l'écrivain allemand Hans Falada, 1893-1947. Falada a été beaucoup diffusé en France pendant la Seconde Guerre mondiale, non pas comme on pourrait le croire parce qu'il soutenait les idées nazies, bien au contraire, mais parce que les éditeurs français voulaient flatter l'occupant en publiant des auteurs allemands. Triste histoire car ces traductions à la va-vite n'ont pas fait honneur au livre et il a fallu attendre longtemps avant que de nouvelles traductions puissent enfin nous faire redécouvrir ces différents ouvrages. Seul dans Berlin par exemple, ce roman de la résistance allemande aux nazis qui permet de comprendre comment la peur plus que la haine est à l'origine de la passivité du peuple allemand dans son ensemble face au régime de Hitler. Et puis Quadneuf Petit Homme, roman de la crise économique durant la République de Weimar de l'univers carcéral subi par un homme enfermé pour alcoolisme. Mais le grand roman de Falada le plus haletant peut-être, c'est celui de sa propre vie. Laurence Courtois et Charlotte Roux nous le racontent dans cette émission déjà diffusée une première fois, c'était le 26 janvier dernier. Ils ont décidé de camoufler leur suicide et de lui donner la forme d'un duel. Ils s'étaient donné rendez-vous en ce jour de 1901 dans une montagne près de Rudolstadt. Ils se sont mis face à face, ils ont pointé leurs armes l'un vers l'autre. Ils avaient convenu de tirer après avoir compté jusqu'à trois. Ils ont tiré en même temps. Les necars a raté Falada, alors que Falada a touché mortellement son ami. Evidemment, son destin en a été brisé. Il y avait d'abord ce crime et l'internement en asile d'aliénés, mais aussi, il n'avait plus aucune perspective de carrière. Il ne pouvait pas continuer à aller au lycée, il ne pouvait pas passer son bac, il ne pouvait pas faire d'études. Il était complètement déclassé à la suite de ça. Il avait déjà pensé devenir écrivain avant cette catastrophe, mais alors que désormais toutes les possibilités sociales s'étaient fermées à lui, il fallait l'envisager de façon concrète. Sa vie n'était plus orientée que vers ce but, devenir écrivain. C'est aussi à cause de cet événement qu'il a changé de nom. Son père lui a dit, au moins ne garde pas Ditsen comme nom, trouve-toi un autre nom. Et le fils a obéi. Il a abandonné le nom Ditsen, il a publié son premier roman sous le nom de Hans Falada. Rudolf Ditsen dit Hans Falada. Échapper, c'est une constante dans sa vie. René Strine. Ce qui est sûr, qu'il vraiment avait besoin d'écrire, mais je ne sais pas ce qui aurait passé dans sa vie sans l'écriture. Je crois que ce n'était pas imaginable pour lui. Il y a toujours une différence énorme entre sa réalité littéraire et la réalité dans la vie. C'était presque comme une maladie psychique, une schizophrénie. Pour illustrer ça, il faut lire sa correspondance. Et on voit ses vies différentes. Pour exemple, quand il écrit à sa mère, c'était toujours le bon fils. Il dit « Ah, maintenant, j'ai réussi ici, par là, j'ai publié ça, on peut m'écouter dans la radio, toutes ces choses. » Quand il écrit, pour exemple, à ses amis, « Amis avec eux, final », il écrit d'une façon très directe, avec un certain double sens érotique et toutes ces choses. Il est l'homme intéressant et tout ça. Quand il écrit à ses enfants, il est le bon père, très fiable, très sûr de soi-même et tout ça. Ça veut dire, dans ses lettres, on voit la réflexion de toutes ces images d'une vie qu'il s'est fabriquée. Il vient d'une bonne famille, en fait. Son père, en fait, a fait une belle carrière de juriste jusqu'à arriver à Leipzig, qui a été le couronnement de sa carrière, au Reichsgericht, qui était la plus haute instance du tribunal en Allemagne. L'Allemagne, naturellement, l'Allemagne de Guillaume II. Le milieu dans lequel il commence son existence est un milieu, au fond, bourgeois, comme l'est cette Allemagne ville et le mienne, au fond, mais pas plus que d'autres, je pense. Beaucoup de poètes ou d'écrivains de cette époque, au fond, désignent l'institution scolaire comme écrasante, oppressante, qui malmène l'individu. Hermann Hesse, par exemple, Rilke aussi. Et Falada a été, je pense, aussi victimes d'une institution qui les écrase un peu tous. Au moment de l'adolescence, la sexualité est un tabou dont on n'a absolument pas le droit de parler. Alain Musel. Ça provoque chez lui des troubles profonds parce que ses parents le culpabilisent vraiment beaucoup, avec un père qui est l'incarnation du protestantisme vileminien, une mère qui est en adoration devant le père et qui, donc, a repris toutes les valeurs paternelles. Il va avoir des histoires, il va écrire des lettres injurieuses à une voisine, des lettres érotiques, mais véritablement par provocation, visiblement. Et après, je crois que c'est un jeune homme qui est en pleine crise. Après ce duel fracassé, qui était vraiment le projet d'un double suicide à ses 18 ans, il avait toujours des douleurs énormes. Et c'était le principe de sa toxicomanie. Et ça veut dire que très tôt dans sa vie, il était entré en contact avec des drogues. Déjà, le double suicide fracassé causait un scandale énorme public. Après, sa vie de petit voleur et tout ça, c'était inacceptable pour la famille qui était toujours jusqu'à un certain point solidaire avec lui. Et il n'appartenait pas à l'hôte bourgeoisie. Il n'était pas un petit délinquant, mais il changeait entre tout ça sans trouver un lieu naturel pour lui. Bernard Lerge, comment Hans Falada en vient-il à prendre de la morphine ? La morphine, dans la période à laquelle il vient, après la Première Guerre mondiale, est une drogue très courante, utilisée par beaucoup de monde. Par ailleurs, il cherchait quelque chose qui facilite l'écriture, qui lui enlève ses inhibitions au moment d'écrire. Il se fichait de ce qui pouvait arriver, d'avoir conclu un pacte avec le diable en prenant de la morphine. Pour lui, c'était un stimulant. Il voulait absolument devenir écrivain, et les romans qui l'attendaient sur son bureau, il voulait les terminer. Une fois pris dans cette dépendance, il est impossible de s'en défaire vraiment. Il a connu des périodes pendant lesquelles la dépendance à la drogue a diminué, ou elle a même disparu complètement, des périodes de vie heureuse. La famille allait bien, les succès littéraires étaient au rendez-vous. Mais en 1945, lorsque son monde s'est effondré, lorsque la famille a explosé, qu'il s'est installé à Berlin comme un marginal, comme un paria, la morphine est revenue dans sa vie. Et ce, d'autant plus que sa deuxième femme, Ursula Loche, était aussi morphinomane. Comment la dépendance à la morphine l'amène à la criminalité, Werner Lierz ? La dépendance l'amène à la criminalité de façon classique, simplement afin de se procurer de la drogue. Il vole dans les caisses des domaines agricoles où il est administrateur, et il prend de l'argent pour satisfaire son besoin de morphine. Il est incarcéré deux fois, une fois à Greifswald avant 1924, et une deuxième fois, à Neumünster, où il reste deux ans. Là encore, il a détourné des fonds, et il est condamné à une peine de prison. Évidemment, je n'ai pas toujours bu. Il n'y a d'ailleurs pas si longtemps que j'ai commencé de boire. Avant, l'alcool me dégoûtait. Je devais boire tout au plus un verre de bière de temps en temps. Je trouvais le vin trop acide, et l'odeur du schnapps me rendait malade. Puis vint une période où je commençais à aller mal. Mes affaires ne marchaient pas comme elles auraient dû, et j'eus quelques revers avec les gens de mon entourage. J'ai toujours été mou. J'ai toujours eu besoin de la sympathie et de la reconnaissance de mes proches, même si je n'en ai jamais laissé rien voir, et si j'ai toujours eu l'air plein d'assurance et de confiance en moi. Le pire fut que j'avais l'impression que même ma femme se détournait de moi. Toutes les entreprises qu'il tente échouent toutes. Georges-Arthur Goldschmidt Il devient placé en assurance, les assurances ne marchent pas, devient ensuite intendant dans un domaine agricole en Pomeranie où il fauche de l'argent dans l'intention de le rendre, puis il devient journaliste, ainsi de suite. Il y a toujours des hauts et des bas constants dans sa vie. Stéphane Knüppel. Ses expériences d'enfance et de jeunesse ont aussi eu pour conséquence qu'il a commencé tout en bas de l'échelle, comme surveillant à différents postes, comme administrateur de domaines agricoles, comme inspecteur comptable. et il a aussi travaillé dans de petits journaux pour recruter des annonceurs ou pour écrire des adresses. Ce n'était pas un bourgeois qui essayait de comprendre le pauvre prolétaire. Il savait ce que c'était. Falada, c'est un écrivain qui vient à l'écriture officiellement à la fin des années 1920, donc en plein cœur de la réplique de Weimar, et qui est donc un écrivain qui va évoquer l'Allemagne de la période de crise. Ça commence vraiment par la période de crise, puisque le premier grand texte, c'est un texte qui publie vers 28-29, il y a eu une crise agricole très importante, et le Schleswig-Holstein a été très touché par ça. Et il se trouve qu'il travaillait là-bas. Donc son premier roman, Bauenbonsen du Nord en crise, le monde paysan et le monde journalistique, comme il est toujours en empathie avec le sujet, en fait, il adopte véritablement le langage des gens. Il les connaît, puisqu'il a travaillé là-bas. Donc il les connaît, il connaît leurs conditions de vie, il les a vus travailler. Et donc vraiment, il y a cette façon de faire un reportage, quoi. Retravailler, littéralement, par cette façon de toujours se mettre, faire parler les gens, donc se mettre indirectement, quoi. Et donc il y a différents langages aussi, évidemment, qui se confondent. Langage des paysans, langage journaliste, langage politique, enfin, c'est une sorte d'éventail, quoi, linguistique de tous les modes d'expression à cette époque-là en Allemagne. On l'a réduit, un auteur populaire, parce qu'il parle uniquement des gens du peuple. Il parle des vendeurs, dans les magasins, des Watmans, des gardiens de prison. Il ne parle jamais des intellectuels. Je me trompe peut-être, mais je ne crois pas qu'il y ait d'intellectuels, d'universitaires, dans son œuvre. Il se cantonne dans un milieu très précis, avec des poignées de portes un peu grasses, des étages où il y a du bruit, des mitz-casernes, dans les casernes d'habitation. Il a beaucoup fréquenté ces successions de cours à Berlin, avec cette espèce de misère, les femmes qui lavent leurs linges. Il ne parle que de ça, de la quotidienneté des gens anonymes. Mais il en parle avec une qualité d'écriture que vous avez dû remarquer, tout à fait exceptionnelle, non pas sur le plan stylistique, mais sur le plan de la justesse de la vision. Tous les auteurs populaires ne savent pas faire ça. Lui a un don exceptionnel de cadrage cinématographique. Sans effet de style, ce n'est pas un styliste. Il écrit en allemand tel que tout le monde le parle. Tout le monde parle comme ça quand on parle allemand. On parle comme Falada écrit. La campagne au clair de lune s'étale sous les yeux de Frau Emma Pienberg, Nemerschel. Le petit réverbère à droite clignote. Et juste en face, encore sur cette rive de l'astrella, il y a quelques arbres regroupés, cinq ou six. L'astrella clapote et la brise nocturne est très agréable. D'ailleurs, tout est très agréable et on pourrait laisser cette soirée comme elle est, très agréable. Mais il y a quelque chose en bichette, quelque chose qui la taraude, qui ne la laisse pas tranquille, quelque chose comme une voix. Ce n'est qu'une vaste fumisterie, cette soirée agréable. C'est se mentir à soi-même que d'y croire. On se laisse faire par ce sentiment que tout est agréable et soudain, on se retrouve dans la mouise jusqu'au cou. J'ai découvert Hans Falada, je crois, dans mon premier retour en Allemagne en 1949. Et Falada décrit magnifiquement, le premier livre que j'avais lu de lui, c'est évidemment Kleinermann was Nunn, je ne sais pas en français, c'est que faire petit homme, je suppose, qui est un livre absolument admirable. Et Falada décrit avec tendresse et cruauté le monde de ce qu'on appelle si affreusement les petites gens, c'est-à-dire les gens normaux. C'est une manière extraordinairement subtile de décrire la réalité quotidienne de l'Allemagne. Il y a toujours un angle d'approche tout à fait particulier, un regard, par exemple, sur la banlieue, sur Berlin, à moitié campagne, à moitié ville. Et on sent les êtres exister, ces petits hommes blonds, un peu fluels et berlinois typiques. Il y a une force dans la justesse de la description de tous ces gens qui sont toujours entre deux os, entre l'honnêteté, la gentillesse et la méchanceté. Et ce qui est très intéressant, c'est que le mal, chez lui, à ma connaissance, je n'ai pas lu les 20 romans qu'il a écrits, n'est jamais désigné comme le mal, mais est simplement dans la réalité des faits. Et en même temps, ce n'est pas si innocent que ça, puisque le mot « böse », qui est en allemand « le mal », c'est la méchanceté. « Das böse », c'est terrible. C'est la méchanceté telle, je te poignarde. « Das böse » joue un rôle fondamental chez Falada, on voit les gens qui font des choses dans leur propre intérêt, sans forcément vouloir nuire, mais en nuisant d'autant plus ces petits personnages qui sont si fréquents chez lui. Puis Neuberg, c'est monsieur tout le monde. Il est employé, il est bien habillé, il a son joli col blanc, etc. Il travaille, et puis il est au chômage, et puis il retrouve du boulot, et puis il est de nouveau au chômage, mais il est marié et il a un enfant. Et sa femme, c'est vraiment le pivot. Il veut absolument toujours vivre dans ce cadre familial et croire que c'est encore possible. Et puis à la fin, il a des vêtements minables, il y a cette fameuse scène où il regarde dans une vitrine de luxe, il regarde, il est avec son manteau, il est obligé de mettre du goudron sur le toit de la cabane où ils habitent, il est couvert de goudron, et il y a un flic qui arrive et qui lui dit « Allez circuler » parce qu'il s'imagine qu'il va casser la vitrine pour prendre ce cas dedans. Et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte de son déclassement. Pour lui, c'est quelque chose d'abominable, c'est l'effondrement total. Et donc, les malheurs qui lui arrivent, c'est les malheurs qui arrivent à tout le monde à ce moment-là. Il y a je ne sais plus combien de millions de chômeurs en Allemagne, c'est considérable. Il est un parmi des millions. Les ministres s'adressent à lui dans leurs discours, ils l'appellent à prendre sur lui, à supporter les privations, à faire des sacrifices, à se sentir allemand, à porter son argent à la caisse d'épargne et à voter pour le parti de gouvernement. Il le fait ou il ne le fait pas, c'est selon, mais il ne croit pas à ce qu'ils disent. Pas un mot. C'est inscrit au plus profond de lui-même. Ils veulent tous que je fasse quelque chose pour eux, mais pour moi, ils ne veulent rien faire. Que je crève ou pas, ils s'en foutent royalement. Que je puisse aller au cinéma ou pas, ils s'en battent les flancs. Que Bichette puisse se nourrir correctement ou bien qu'elle ait trop d'émotions. Que le mouflet soit heureux ou miséreux. Qui s'en préoccupe ? Il y a un héritage du XIXe siècle dans ce roman. D'ailleurs, on sait qu'il avait beaucoup lu les Français qui connaissaient bien Zola, Balzac, Flaubert. Et il y a aussi un héritage de Rahab ou de Jean-Paul. Donc Jean-Paul, c'est un écrivain début du XIXe, Rahab, c'est la deuxième moitié du XIXe. Et ce qui caractérise ces gens, c'est leur rapport à l'idylle bourgeoise. Donc, chez Jean-Paul et chez Rahab, il y a cette description de la vie privée du milieu bourgeois avec un monde en ordre, une répartition des rôles, l'homme travaille, la femme s'occupe de la maison et des enfants, la maison c'est le havre de paix, il y a le petit jardin derrière, etc. Enfin bon, il y a ce côté-là. Il y a une importance aussi du cadre naturel. Pour Falada, c'est important. L'opposition ville-campagne structure bien sa littérature. Et il reprend ça. Sauf que c'est plus possible. Et donc, il est constamment en tension avec une réalité qui détruit cette idylle. Et il s'accroche toujours à cette idylle quand même. Et il essaie quand même de la conserver. Et en fait, le roman se termine quand même par un double constat. C'est ça qui est amusant. C'est-à-dire qu'il y a ce constat d'échec total. Et puis la fin où il retourne et sa femme le reprend, accepte et se termine avec ce regard dans les étoiles comme si on allait pouvoir quand même encore sauver l'idyle. Il y a quand même cette vision d'une classe sociale complètement désemparée face à un monde qui est en crise et auquel il ne comprend plus rien. L'histoire de Kleinerman Vasnoun de Quade neuf petit homme c'est l'histoire aussi d'un homme qui est déclassé ? C'est un petit peu l'histoire de Falada ? Bien sûr. C'est sûr. C'est l'histoire de Falada mais c'est l'histoire de Falada complètement transposée quand même. C'est-à-dire qu'en fait bien sûr que Falada est un déclassé mais en même temps ce qui est très fort dans le texte c'est qu'il transpose ses problèmes personnels dans un cadre différent. et il traite vraiment d'une classe sociale qui est touchée de plein fouet par la crise de 1929. Les fameux cols blancs ben oui ils sont au chômage ils vont à la soute populaire comme les ouvriers mais ils le vivent comme un déclassement insupportable. Et donc c'est eux qui votent aux nazis en fait dans la grande majorité. Il y en a qui ont basculé vers le communisme mais en même temps la grande erreur de Talman c'est de ne pas avoir compris que ces gens-là il fallait leur parler autrement que d'ouvriers. Talman c'est le secrétaire général du parti communiste. Alors que les nazis eux ils savent très bien leur parler. Kleinermann-Wassnund c'est alors non seulement un succès littéraire mais un vrai succès commercial aussi. Michel Lebar C'est un roman qui va être d'abord publié sous forme de feuilleton par des dizaines de journaux allemands pour lesquels les demandes de traduction vont arriver très rapidement d'une vingtaine de pays pour lesquels les droits d'adaptation au cinéma vont être également acquis en Allemagne il y a des adaptations au cinéma qui vont être prévues en Allemagne aux Etats-Unis donc c'est un vrai succès international pour Hans Falada. Alors c'est d'abord un succès là ça lui apporte une véritable manne financière dont Falada dira qu'il n'était pas du tout prêt à la gérer il gagne tout à coup beaucoup d'argent il le dépense sans compter il le dépense pas toujours très très bien dans des bars dans des établissements de nuit et grâce à grâce à son épouse il va tout de même après avoir dépensé beaucoup d'argent investir ce qui lui reste dans l'achat d'un terrain à Karwitz. Monsieur Knüppel Stéphane Knüppel vous êtes le directeur du musée Hans Falada nous sommes à Karwitz devant la maison où Hans Falada a vécu 12 ans est-ce que vous pouvez nous décrire exactement où nous sommes ? Nous sommes dans le land allemand de Mecklenburg Pomeranie occidentale nous nous trouvons dans le jardin de Hans Falada il a acheté cette propriété en 1933 parce qu'un an auparavant son roman Quoi de neuf petits hommes avait remporté un succès mondial Falada a acheté cette propriété non seulement pour avoir la paix mais aussi parce qu'il était agriculteur de formation et voulait cultiver ici ses propres terres Karwitz représente de loin sa période la plus productive de 1933 à 1944 c'est aussi l'endroit où il a vécu le plus longtemps et la plupart de ses livres sont nés ici C'était quoi le quotidien de Hans Falada ici ? Le quotidien de Falada était dévolu pour l'essentiel à l'écriture mais il dirigeait aussi la ferme il donnait un coup de main quand il avait un peu de temps et sinon il donnait les indications générales ici la famille la famille se retrouvait volontiers en été nous y installons des meubles mais maintenant en hiver ils sont rangés la famille aimait venir ici prendre le petit déjeuner boire le café tout au bord du lac près du hangar à bateaux la famille se composait de lui de sa femme Anna qu'il appelait Zouze de leurs trois enfants et puis il y avait beaucoup de personnel qui travaillait à la ferme et dans la maison beaucoup de monde vivait et travaillait ici c'est peut-être justement le moment d'aborder la façon dont Falada écrivait ses livres Falada n'écrivait pas ses livres à la machine à écrire mais à la main et il se mettait beaucoup de pression quand il travaillait il s'obligeait à ne jamais écrire moins que la veille s'autorisait toutefois à écrire plus et donc son quota augmentait au fur et à mesure que le roman avançait il a écrit des romans entiers de plusieurs centaines de pages en une poignée de joueurs avec pour conséquence que Falada après chaque roman était au bout du rouleau et devait aller se reposer dans un sanatorium du point de vue de la santé il a payé très cher ses livres d'un autre côté je crois qu'il ne pouvait pas travailler autrement est-ce qu'on peut dire que pour lui c'était une forme de thérapie l'écriture ? oui certes mais c'était une thérapie dont il devait se soigner avec une autre thérapie l'écriture était aussi une fuite pour lui bien sûr mais également le lieu où il pouvait montrer de quoi il était capable et où il pouvait se réaliser il devait fuir ses propres insuffisances ses dépendances mais aussi la situation politique après 1933 il y avait tout un tas de choses auxquelles il devait et voulait se dérober vous parlez de ses dépendances c'est-à-dire ? Falada était dépendant à la morphine à certaines périodes de sa vie pas tout le temps il ne prenait pas de morphine à Karvitz par exemple hormis peut-être dans les tout derniers mois Falada était à certaines périodes dépendant au somnifère Falada était alcoolique Falada fumait beaucoup jusqu'à 120 cigarettes par jour Falada avait besoin d'écrire et sa première femme a dit plus tard avec amertume qu'il était aussi dépendant des femmes l'autorbar n'était d'ailleurs allé chez les nazis que parce qu'ils s'ennuyaient il n'avait aucune ambition auprès des filles et comme le cinéma ne commence qu'à 8h le soir et que la messe est déjà finie à 10h30 il lui restait encore tout plein de moments à remplir avec les nazis on ne s'ennuyait jamais il fut rapidement intégré à l'assaut il s'avéra être lors des échauffourées un jeune homme extraordinairement bien avisé qui savait manier ses grosses pattes avec un sens presque artistique de l'effet produit l'appétit de vie de l'autorbar était rassasié presque chaque dimanche et parfois même quelques soirs en semaine il pouvait se battre c'était un homme intelligent Falada c'est pas uniquement on a eu tendance à le civiliser Alain Musel comme un auteur qui est un auteur très sensible un auteur instinctif etc je crois que c'est un petit peu simple je crois qu'il voyait assez bien les problèmes qu'il les voyait bien mais comme il n'est pas il ne pense pas en termes politiques donc il est un peu désemparé en fait face à ce problème il est un peu aussi désemparé que les autres en fait et ça peut expliquer aussi qu'il est là aussi il est un peu en phase avec les allemands qui sont un peu débordés sauf que lui ne va pas céder au mirage national-socialiste sauf que bon il reste parce qu'il ne voit pas tellement comment il pourrait sortir et qu'il va essayer de trouver un genre de modus vivendi avec le nazisme parce que les nazis vont véritablement mettre la main sur tout sur les journaux sur les maisons d'édition etc et qu'il ne marche pas soit n'a plus que la possibilité c'est de s'en aller soit finit très mal évidemment les camps de concentration sont faits aussi pour des gens comme ça d'abord pour des gens comme ça parce que les premiers camps de concentration c'est d'abord pour les opposants et on sait que l'exil pour les intellectuels allemands ça a été catastrophique pour les 95% enfin ils ont vécu dans une misère noire il sait ce que c'est que la pauvreté il sait ce que c'est donc il n'a pas forcément envie de recommencer et puis surtout il est très fragile psychologiquement et il a besoin de stabilité et donc ce repli à la campagne c'est là encore le rêve de l'idyle campagnard d'ailleurs c'est vrai que les photos qu'on voit c'est très beau il a une super propriété il y a un lac c'est vraiment un paysage reposant qui donne l'impression qu'on est hors du temps qu'on n'est plus dans l'histoire et que tout va très bien est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur le parcours de Hans Falada comme auteur indésirable les nationales socialistes ont considéré Falada d'un oeil critique dès le début c'était un auteur qui posait un regard critique sur la société qui écrivait des livres humanistes et il appelait à l'humanisme dans ses livres et bien entendu cela ne convenait pas aux nationales socialistes il a été brièvement classé parmi les auteurs indésirables au milieu des années 30 en 1933 il a été arrêté par la SA et libéré 12 jours plus tard mais cette arrestation lui a tout de même enlevé ses illusions sur les nazis s'il tentait qu'il en ait eu mais je crois plutôt qu'il n'en avait pas mais Falada n'a pas été interdit et ses livres n'ont pas été brûlés pourquoi Hans Falada est déclaré auteur indésirable Anne Lani ? on peut dire sans difficulté qu'après 1933 tout ce qui est de l'ordre d'une littérature pessimiste ou décadente ne fait plus partie de la littérature ou de ce que l'on veut montrer de l'Allemagne nazie puisque vous avez à partir de ce moment-là le culte de l'homme surdimensionné si vous prenez que ce soit Leni Riefenstahl que ce soit les sculptures d'Arnaud Brecker vous voyez à peu près le type d'homme auquel on a affaire et ce petit homme qui cherche tant bien que mal à se sortir de la crise avec sa femme et son enfant autant c'est indésirable je pense dans l'Allemagne nazie autant après ce sera un endroit où l'on pourra se retrouver après la guerre justement C'est vrai que c'est un suiveur mais c'est pas non plus quelqu'un qui est franchement avec eux René Strine Non c'est clair et je crois que c'était aussi pour Goebbels c'était clair il était attractif pour eux parce qu'il avait l'oreille du peuple je crois qu'ils auraient bien aimé avoir un Falada clair à son côté et si on essaye aujourd'hui lire des auteurs nazis c'est presque impossible pas seulement pour des raisons idéologiques le fameux Hans Grimm pour exemple c'est pas possible on ne veut pas ça et il était un des plus populaires comparé avec un Falada c'était rien ça veut dire avoir un Falada à son côté ça aurait été très intéressant pour les nazis même pour lui c'était pas possible de vraiment pacter avec les nazis il a toujours eu ses ruses il a toujours trouvé ses chemins de ne pas faire trop pour eux par exemple Joseph Goebbels qui était le ministre de la propagande sous le troisième Reich écrit dans son journal à propos du roman Loup parmi les loups un roman génial à propos de Hans Falada ce jeune homme sait y faire mais là encore le pouvoir ne savait pas que faire de Falada et en tout état de cause ce n'était pas simple pour lui sous le troisième Reich il est donc resté en Allemagne et il est parti en immigration intérieure et est-ce qu'il trouve son équilibre dans cet exil intérieur Stéphane Knüppel il a écrit beaucoup de livres qui peuvent le laisser croire des romans grand public de très bonne qualité et en lui aussi passé des commandes de romans et de films sous le troisième Reich et cela a fait qu'il a bien gagné sa vie Gustav Defer est un travail de commande et le roman devait se terminer en 1933 selon les termes de la commande et le héros du roman Gustav Defer devait reconnaître le nationalsocialisme comme salut de l'Allemagne Falada a écrit le roman et il fait terminer l'action en 1928 contrairement à ce qu'on lui avait demandé évidemment cela n'a pas plu au nazi et donc il a réécrit une autre fin pour plaire au pouvoir voilà un exemple des compromis que Falada a dû faire pour pouvoir être publié en Allemagne toutefois il voyait bien les problèmes qu'il avait ici et qu'il ne pouvait pas écrire ce qu'il voulait des romans sur la société des romans critiques et cela l'affectait beaucoup et cela l'affectait beaucoup je bu trois ou quatre vigoureuses gorgées tout tanguait en moi mon estomac irrité par le soudain import d'alcool fit quelques mouvements convulsifs j'avais devant les yeux un brouillard de flammes et mon front et mes mains étaient couverts de sueur puis assis à la table je savourai un agréable sentiment d'abandon à mon ivresse et seule la nécessité de manger ne serait-ce qu'un peu pour la forme me compliquait la vie mon estomac semblait être une petite chose bien fragile prête à s'emporter à chaque instant je devais lui présenter chaque boucher avec une infinie précaution et en même temps je regrettais à chaque boucher de devoir troubler cette ivresse qui ne souhaitait pas en finir mais des facteurs extérieurs m'y obligeaient l'écriture était le but de sa vie c'était toute son existence il a bien essayé d'aller vers la littérature grand public mais ça l'a beaucoup torturé et ça a marqué le début de son effondrement sans son suivi des crises de nerfs le retour à l'alcoolisme et ainsi de suite ça l'a complètement détruit en 1944 comment on arrive-t-il à menacer sa femme avec une arme manifestement les conflits qu'il ne pouvait plus extérioriser se sont reportés sur sa famille les disputes avec sa femme sont devenues de plus en plus dramatiques et elles ont atteint un tel point en 1944 que ce n'était plus supportable pour Anna Ditson la cassure s'est faite à ce moment-là bien qu'elle se soit donnée beaucoup de peine qu'elle ait montré une patience sans limite elle a dû se rendre à l'évidence avec amertume qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble donc Falada revient un soir à Karwitz bien qu'il n'y habite déjà plus pour chercher des affaires il essaie de discuter avec sa femme il est saoul la femme refuse de discuter elle ne répond pas à ses avances elle ne fait rien elle ne dit rien il sort donc son pistolet pour la faire réagir et il tire mais pas précisément sur la femme il tire sur la table elle, elle n'aurait rien entrepris contre lui elle s'en serait tenue là mais l'incident est vite connu dans le village de Karwitz suite à quoi Falada est arrêté et incarcéré donc en 1944 Hans Falada est enfermé dans l'asile du Domius est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'asile du Domius est-ce que ça représente René Strine c'est un asile-prison il est là contre sa volonté et c'était aussi dangereux parce qu'on était en temps d'euthanasie et beaucoup de choses mais je crois que peut-être c'était même un certain privilège d'être là parce que c'était un moment très difficile les derniers mois des nazis un combat quotidien pour survivre pour manger tout ça c'était très difficile et là il y avait une relative sécurité et ce que lui manquait toujours une régularité un ordre extérieur il avait beaucoup besoin de ça et pour ça je crois peut-être pour le moment ça lui a même sauvé ce qui le sauve aussi c'est l'écriture il parvient à écrire dans cet asile oui je ne veux pas peindre tout ça trop idyllique il y avait des gardiens il y avait des nazis là au moment où il écrit il risque qu'on lise ce qu'il ait écrit et c'était pas possible le buveur oui on pourrait dire ça mais son journal de prison ça lui aurait coûté sans aucun doute la vie ce journal raconte aussi la vie quotidienne mais ça va beaucoup plus loin ça c'est une critique générale du système Falada qui entendait très bien les petits gens dans ce moment accuse pour la première fois il sent la nécessité de prendre une position complètement claire avec le nazisme il dit que les nazis c'est le poison de l'Allemagne et tout ça ça veut dire il est très direct là c'est pas le Falada qu'on connaît bien c'est le moment apparentement parce que aussi dans le manuscrit du buveur il est très dur avec soi-même il ne fait pas ce qu'il fait normalement il ne cache pas il il ne trouve pas des excuses des explications il seulement écrit avec tout le désespoir le chemin d'un homme normal qui commence à buver trop et trop et trop il n'a pas de pitié pour soi-même c'est aussi ce qu'il sauve pour moi la mémoire de Falada parce que si c'était seulement le Falada avant ça je dirais oui c'est un homme avec un écrivain avec beaucoup de talent très proche à la vie réelle mais il lui manque de caractère dans ce moment-là il prouve qu'il n'y a plus que ce Falada qui s'adapte à chaque milieu qu'il y a une conscience qui est parmi tout ça l'alcoolisme la toxicomanie mais il y a quelqu'un qui a un caractère aujourd'hui on peut dire grâce à Dieu ça existait aussi Falada il était un grand homme un grand homme intéressant pas seulement le petit homme il avait une peur panique des attaques aériennes et quand il s'approchait de plus en plus en bombissant et l'air entier était rempli de leur bruit et puis venaient les premiers impacts et les murs de sa cellule étaient illuminés de rouge par la lueur vacillante des incendies proches et lointains dans des nuits pareilles toute l'immense prison de Mohabit devenait hystérique il s'accrochait aux fenêtres et il criait oh comme il criait et il avait crié avec eux en 43 il rencontre une autre femme qui comme par hasard prend de la morphine donc là c'est la chute la chute totale avec ce fameux épisode en 46 il est à l'hôpital de la Charité dans un fauteuil et il y a un grand médecin qui arrive avec ses assistants et qui dit à ses assistants vous voyez cet homme c'est Hans Falada le célèbre écrivain vous voyez la ruine qui est s'est devenue par sa faute c'est l'humiliation totale dont il ne s'en relève pas il est à l'hôpital il est à l'hôpital il est à l'hôpital je connais des anecdotes des vieux employés d'Aufbau du vrai Falada de ce temps-là il y a l'histoire d'un petit voyage à Hamburg de Berlin on n'avait pas d'essence pour la voiture ça veut dire que les russes les avaient donné une bouteille de deux litres de vodka il y avait l'essence pour arriver à Hamburg mais pour le retour il fallait absolument changer ce vodka contre essence et c'était pas possible avec Falada dans une petite voiture et une bouteille de vodka arriver à Hamburg mais son éditeur qui était avec lui savait sans le vodka on ne pouvait jamais rentrer Falada a dit bien pour un petit peu de ce vodka je te compte mon nouveau roman tu sais que j'ai des problèmes avec mes créations mais maintenant j'ai une idée fabuleuse bien un petit peu de vodka il a vraiment compté un roman parfait intéressant arrivé à Hamburg il a bu deux litres de vodka il a compté cinq, six, sept romans incroyables et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés premièrement de faire les conversations nécessaires avec Revolte à Hamburg et de retourner sans essence et sans vodka après la défaite allemande en 1945 de quoi vivaient Falada et sa femme Stéphane Knüppel Falada reçoit de petites commandes pour la Teglische Rundschau un journal de la zone d'occupation soviétique il parvient aussi à publier quelques histoires mais il doit aussi puiser dans ses économies il doit vendre une partie de sa collection de livres et la vie est très chère entre autres parce qu'il s'est installé à Berlin il est également il n'a donc pas de carte de ravitaillement et il doit tout se procurer sur le marché noir et à cette époque beaucoup de son argent passe aussi dans la morphine quel est le rôle de Johannes Becher dans l'écriture de ce dernier livre seul dans Berlin Johannes Becher était communiste il était en URSS pendant le 3ème Reich et est revenu dans la zone d'occupation soviétique à la fin de la guerre pour fonder une confédération culturelle pour le renouveau démocratique de l'Allemagne et il sollicite Falada pour qu'il en fasse partie il se sentait aussi proche de Falada à cause de certains parallèles biographiques Falada avait tué son camarade en 1911 dans un double suicide déguisé en duel et Johannes Becher avait tué sa compagne les deux auteurs puisaient leurs racines dans l'expressionnisme et Johannes Becher pensait après la guerre que Falada était l'auteur qui pourrait écrire un roman sur la résistance intérieure présente malgré tout en Allemagne il lui a donc procuré un dossier de la Gestapo sur un couple d'ouvriers berlinois ce couple avait écrit des cartes postales contre les nazis et les avait déposées dans des couloirs d'immeubles le couple qui s'appelle Hample dans le dossier avait fini par être attrapé et exécuté et c'est sur la base de ce dossier que Falada a écrit le roman seul dans Berlin et au moment où Becher vient avec ses documents et demande à Falada de faire un roman de ça Falada dit non c'est pas possible c'est trop négatif il n'y a pas de jeunesse là-dedans il n'y a pas d'espoir il n'y a rien pour un Falada ça mène une vie sécrète de ce sujet dans la tête de Falada dans le coeur de Falada aussi et il y a un moment où il dit je crois que je dois écrire ce livre et il se mène d'une manière frénétique à écrire il écrit à la main pendant quatre semaines un livre de presque 900 pages pas seulement ça dans ces mêmes quatre semaines il dicte aussi ce manuscrit à une secrétaire en corrigeant quelque chose ça veut dire qu'il a vraiment écrit ce livre deux fois pendant un peu plus de quatre semaines on sait que Falada peut écrire rapidement qu'il a une certaine facilité quant au langage des gens quant au dialogue aussi quant aux petites scènes de la vie quotidienne et tout ça mais le vraiment impressionnant de ce roman c'est pour moi aussi la grandeur de la pensée générale et la construction de tout ça parce que c'est un roman avec beaucoup de personnages avec beaucoup de lignes dramatiques aussi il ne perd rien oui il y a des scènes pas très soignées c'était trop vite mais la construction est impeccable nous nous trouvons à l'endroit où Hans Falada est mort en 1947 Hans Falada était admis ici il était tellement malade d'une part à cause de l'époque mais surtout à cause de l'immense effort que lui avait coûté son dernier roman il est mort de lui-même et de l'époque dans laquelle il a vécu il n'était pas vieux il avait juste 54 ans il faut s'imaginer cette époque avec la guerre les conditions de vie difficiles les problèmes pour se ravitailler même si dans son cas cela vient au second plan car il est mort de lui-même il est mort aussi parce qu'avec sa nouvelle femme il est retombé dans certaines dépendances dans la drogue et puis il fumait beaucoup mais dans l'ensemble en dehors de sa condition physique on peut dire que Falada est mort de son désespoir intérieur de sa propre fatigue de vivre mais aussi d'épuisement après avoir écrit son grand livre cela aura aussi contribué à l'épuisement de ses forces et sur son certificat de décès figure faiblesse cardiaque à nous ça nous aura beaucoup servi parce que nous aurons pu nous considérer comme des personnes convenables jusqu'à notre mort et ça aura servi plus encore au peuple tout entier qui sera sauvé à cause des justes comme il est dit dans la Bible vous voyez Kvangel cela aurait été bien sûr cent fois mieux s'il y avait eu un homme pour dire vous devez agir ainsi et ainsi notre plan c'est ça et ça mais s'il y avait eu un homme pareil en Allemagne alors nous n'en serions jamais arrivés à 1933 et donc nous avons tous été obligés d'agir chacun tout seul pour soi et c'est tout seul que nous sommes enfermés et c'est tout seul que nous devrons mourir mais ce n'est pas pour autant que nous sommes seuls Kvangel ce n'est pas pour autant que nous mourrons en vain rien n'arrive en vain dans ce monde et puisque nous luttons contre la violence brutale pour la justice alors nous serons tout de même les vainqueurs à la fin Falada a depuis sa jeunesse l'ambition de devenir écrivain mais qui croit en lui ? en réalité personne ne croit en lui il n'y a qu'à lui-même et il doute aussi beaucoup mais personne ne croit en lui le premier encouragement ne vient qu'avec la publication de Bauern, Bomben und Bombsen paysans, bombes et gros bonnet et ensuite vient cet immense encouragement avec quoi de neuf petit homme il ne fait partie d'aucun cercle littéraire il n'a pas de collègues avec qui parler aucun autre jeune auteur avec qui il peut échanger dans le fond ça restera toujours ainsi il y a certes des collègues comme Thomas Mann ou Kurtuchowski qui sont surtout sollicités par les services de communication des éditions Revolte pour donner leur avis il y a aussi des critiques dans la presse mais il n'a pas d'amis pas d'amis littéraires avec qui il peut échanger et puis arrive 1933 les nazis prennent le pouvoir et ils se retirent complètement à Carvitz là encore il n'a personne avec qui partager et échanger plus aucune discussion publique n'est possible après 1933 un écrivain échange aussi grâce à la critique littéraire et certes il y a encore des critiques littéraires sur Paysan Bombe et Gros Bonnet et sur le petit homme à ce moment là Falada a un retour sur ses livres mais après 1933 il n'y a plus que des cris sur le plan littéraire il existe de façon complètement neutre Falada était toujours pris de doute mais il voyait bien que ses livres se vendaient bien et il savait aussi que beaucoup de ses livres étaient très bien reçus par la critique c'était aussi un lecteur passionné qui était tout à fait en mesure de comparer pour autant était-il capable de bien classer son oeuvre aurait-il pu s'imaginer qu'au 21ème siècle il serait toujours un des auteurs allemands les plus importants je ne sais pas c'est un homme qui a été complètement soumis aux difficultés de la vie et de son époque il y a son histoire de couple ses arrestations sa dépendance à la morphine mais de l'autre côté il y a le courage de ce Falada qui s'est battu et battu et battu contre toutes ces situations désastreuses il a tout de même réussi à arracher à toute cette misère une quantité de livres grandiose en soi c'est déjà une prouesse dans une vie il me semble que quand on considère la vie de Falada il est plus juste de regarder tout ce qu'il a accompli plutôt que ses conflits et ses échecs est-il un auteur littéraire ? oui et non il est avec raison considéré un auteur important un auteur de cette époque qui est toujours bien lu aujourd'hui parce qu'il parle directement au lecteur sans faire ça avec un disons populisme artificiel exagéré si on considère le dégré de réalisme est-il capable de vraiment présenter pas seulement la réalité de son temps quant aux coutumes des gens quant au langage mais aussi dans un sens plus profond oui il est un grand auteur oui il était un auteur aussi littéraire mais il n'est pas un auteur hautement littéraire peut-être peut-être avec son dernier livre même là on a une exception parce que la construction de ce livre est tellement impressionnante qu'on peut y trouver et avec le sens qu'on trouve dans tout ça dans un avec un point de vue disons plus profond oui ça c'est aussi un livre littéraire pourquoi aujourd'hui ce qui ressort de Hans Falada ce n'est plus tellement le petit homme mais c'est seul dans Berlin c'est seul dans Berlin qu'on considère comme l'oeuvre majeure aujourd'hui mais ça l'est parce que ce livre extraordinaire montre qu'il y avait quand même des gens qui n'acceptaient pas l'hitlérisme et comment la résistance avant qu'il ne soit trop tard aurait pu s'organiser entre 33 et 34 encore si vous voulez quand j'ai lu ça moi j'ai pensé à le texte le plus important allemand que je connaisse qui est la rose blanche ce sont ces petits jeunes gens qui ont été exécutés en 1943 et qui ont distribué jeté du grand hall de l'université de Munich ces huit textes qui ont sauvé l'Allemagne ce sont des textes bouleversants magnifiques où en peu de pages est formulée la nécessité absolue de la résistance et quel est le fondement humain et allemand de cette résistance à Hitler ce petit personnage ce petit anonyme qui d'un coup affronte Hitler c'est la même chose ce sont ces gens là qui ont sauvé l'Allemagne s'il n'y avait pas eu ça l'Allemagne était irréductiblement perdue l'hitlérisme et c'est ça que vous les montrez Falada à éviter l'Allemagne de sa substance et elle ne survit que dans ce petit homme qui met sous les tapis des escaliers ses cartes postales à tel et tel endroit alors ça donne aussi toute une géographie de Berlin comment il distribue les portes qu'il décrit comment il sonne c'est fantastique et ça c'est l'Allemagne souterraine qui essaye de résister à l'infamie nazie c'était une vieille une oeuvre Hans Falada avec Georges-Arthur Goldschmidt écrivain et traducteur Stéphane Knüppel directeur du musée Hans Falada à Karwitz Manfred Kunke ancien directeur du musée Hans Falada Anne Lanny professeure des universités Michel Lebars maître de conférence Werner Lirsch écrivain et biographe de Hans Falada Alain Musel professeur des universités et René Strine directeur éditorial des éditions Aufbau avec les voix de Clément Bondu Antoine Lachan Franck Lilin et Aurélia Petit interprète sur place Andréa Weber Merci à Patrick Charbonneau et Marc Cluet Enregistrement Patrice Klein et Claire Levasseur mixage Bernard Lagnel un documentaire de Charlotte Roux et Laurence Courtois et Claire Levasseur Hans Falada aujourd'hui dans une vie une oeuvre avec cette émission de Laurence Courtois et Charlotte Roux, vous pouvez la réécouter sur notre site pendant mille jours et la télécharger pendant un an et puis la page de l'émission vous attend également sur un réseau social que vous connaissez bien à noter la parution ce mois-ci d'une nouvelle traduction de Soldant Berlin par Laurence Courtois justement et l'adaptation de ce texte au théâtre Nanterre à Mandier pour quatre représentations à partir du 29 janvier la semaine prochaine dans une vie une oeuvre une émission sur Charles Trenet Merci